Bonjour, nous allons voir ensemble comment faire lorsque vous avez choisi admin comme identifiant administrateur tel que vous l'était suggéré lors de l'installation de votre WordPress. Donc comment faire pour y remédier, pour changer ce cas, puisque c'est une des nombreuses sources de piratage et surtout une des principales, puisque les pirates vont tenter de se connecter à votre administration en utilisant admin comme identifiant et en lançant des logiciels qui vont tester tous les mots de passe possibles et imaginables. C'est ce qu'on appelle une attaque par brute force, donc il ne faut pas laisser admin comme identifiant. Les autres identifiants à éviter aussi, ça va être webmaster, administrateur, le nom de votre site, tout ce qui peut être facilement trouvable sur votre site. Donc comme vous pouvez le voir ici dans le profil de l'utilisateur, donc de l'administrateur, le vôtre en gros, les identifiants ne peuvent pas être modifiés dans WordPress. Donc la seule solution, c'est de créer un nouveau profil. Et donc pour ce faire, on va dans la barre latérale gauche de l'administration de WordPress, dans l'onglet utilisateur, on clique sur ajouter. Et donc là, vous allez choisir un identifiant. Moi, je vous conseille, pour être le plus sûr possible, c'est de faire comme pour vos mots de passe. Vous alternez des lettres, minuscules, majuscules. Voilà, vous mettez des chiffres, vous mettez des caractères spéciaux. Donc les caractères spéciaux, ça peut être les insignes de monnaie, par exemple. Et puis surtout, vous faites au moins 8 caractères. Donc ça, ça peut être un exemple d'identifiant. Donc là, moi, pour aller plus vite, je vais mettre un... Ensuite, en adresse mail, il faut que vous mettez une adresse mail différente de celle déjà enregistrée. Sinon, il va vous refuser l'enregistrement du compte. Et le mot de passe, je vous ai déjà donné mes conseils. Voilà, à mon avis, j'en ai mis un de trop. Bon, je recommence. Voilà, donc moi, j'aime bien avoir une trace, donc je m'envoie le mot de passe. Ici, n'oubliez pas de paramétrer administrateur. Vous cliquez sur ajouter un utilisateur et vous voyez que, voilà, vous avez un administrateur supplémentaire. Donc, une fois que vous avez créé cet administrateur supplémentaire, vous voyez qu'on a toujours notre compte admin qui n'est pas bien. Donc, la solution, c'est de le supprimer, sauf que là, vous voyez que c'est le seul que vous ne pouvez pas supprimer. Et pour cause, puisque vous êtes connecté avec. Si vous le supprimiez là, après, ça posera problème. Enfin, l'administrateur ne peut pas supprimer son propre compte. Seul un autre administrateur peut le faire. Donc, la solution, c'est de vous déconnecter de ce compte-là et de vous connecter avec le nouveau. Donc, pour cela, il faut avoir, bien sûr, gardant en mémoire votre mot de passe et votre identifiant. Voilà, vous cliquez sur « Se connecter » pour enregistrer le mot de passe si vous voulez. Et donc là, on va retourner dans « Utilisateurs », « Tous les utilisateurs ». Et donc, vous voyez que là, l'admin d'origine, cette fois-ci, on peut le supprimer. Donc, il vous suffit de cliquer ici sur « Supprimer ». Donc, si vous aviez déjà publié du contenu, vous pouvez le transférer à quelqu'un d'autre. Donc, moi, je vais le faire là. Bon, ça n'a pas grande importance puisque moi, c'est un site de test, il n'y a rien dessus. Mais juste pour le principe, pour vous montrer. Et vous voyez que j'avais déjà créé un second compte administrateur. Donc, je vais pouvoir le supprimer aussi. Petit conseil aussi, moi, je vous invite, si vous avez le temps et surtout si vous voulez être sécurisé, c'est que ça crée plusieurs comptes administrateurs, on va dire 4 ou 5, et à garder seulement le dernier. Tout simplement parce qu'il existe une commande qui permet de retrouver l'identifiant du premier administrateur, ou du deuxième, ou du troisième. Et donc, en fait, les pirates vont pour certains tester le premier, le deuxième, voire le troisième. Bon, après, je ne dis pas qu'ils ne vont jamais plus loin, mais après, on ne peut pas non plus parler à tout. Et très vite, bien souvent, ils se limitent aux 2 ou 3 premiers identifiants. Donc là, je vais faire pareil, je vais supprimer celui-ci. Donc, il n'avait pas de contenu, donc là, on peut faire comprimer tout le contenu. Voilà, et puis, du coup, vous n'avez plus que votre nouveau compte administrateur avec un identifiant comme il se doit. Eh bien, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !